Stéréo Chic Radio. Un Occitan dans le monde, en partenariat avec Racine Sud. C'est maintenant sur Stéréo Chic Radio. De Lamalou-les-Bains à Prague, il n'y a qu'un Yves Baldi pour tout ça. Bonjour Yves et bienvenue sur Stéréo Chic. Bonjour. On va ensemble revenir, si tu veux bien, en Occitanie, puisque nous sommes dans le cadre de cette interview avec Racine Sud, notre partenaire. Toi, tu es originaire de cette jolie région en Eros, où tu vas vite commencer à travailler très jeune. Pas d'études directement, tu te mets à bosser. Oui, en fait, j'ai eu le bac à Bédarieux, donc la petite commune à côté de Lamalou-les-Bains. Et je suis parti quand même à Montpellier, où j'étais inscrit quand même en faculté, mais où on ne m'a pas souvent vu sur les bancs de la fac. Et j'ai vendu, je vendais un peu de vin, j'organisais des soirées dans des discothèques avec un copain pour se faire un peu d'argent. Tu vas d'ailleurs avoir une expérience de barman en Hollande, c'est la seule destination un peu lointaine. Sinon, tu me disais que jusqu'à tes 26 ans, tu n'avais pas vraiment voyagé. Non, pas vraiment. J'ai ma mère qui est hollandaise, donc quand j'ai décidé de ne pas faire d'études, elle m'a dit ok, il faut que tu bosses. Elle avait son cousin en Hollande qui avait un bar mobile et elle m'a dit vas-y, je suis parti. C'était une très bonne expérience parce que c'est vrai que nous dans l'Eros, on ne parle pas très bien l'anglais. On pense savoir parler anglais et ça m'a vite mis dans le bain d'apprendre d'autres langues. Tu vas revenir en France, tu vas aller à Saint-Tropez où tu vas tenir une discothèque, tu restes dans le monde de la nuit. Non, pas de suite, non. J'ai lavé des verres, ensuite j'ai fait barman et après j'ai été directeur d'un petit club à côté de la mairie de Saint-Tropez. Ce sont des bons souvenirs ces années tropéziennes ? C'est mes meilleurs souvenirs, ça a été de 2004 je crois à 2008, 2009. C'était exceptionnel. Alors là tu as un pote qui fait un VIE à Prague, il te dit viens, tu pars pour un mois à peu près. Finalement tu y restes, ça fait 12 ans que tu es là-bas. Visiblement il y a eu un petit coup de cœur pour Prague, qu'est-ce qui s'est passé en Tchéquie ? Oui, du coup j'étais rentré après mes quelques années à Saint-Tropez à la Malou, j'avais monté un restaurant et après ça ne me plaisait pas de rester au village, j'étais encore trop jeune, je voulais découvrir. Et à ce moment-là quand j'étais en pleine réflexion, mon collègue Paul, qui est aussi occitan, qui est de Marseille, on s'était rencontrés sur Montpellier, il m'appelle en me disant écoute, viens me voir, etc. Donc je suis allé le voir, à l'époque ils avaient des super appartements de fonction pour les VIE, c'est un volontariat international des entreprises et je ne sais plus, il travaille chez Sanofi Aventis il me semble. Donc pour un contrat d'un an ou deux ans, et donc il m'a proposé, il avait une chambre de livre, donc il m'a dit viens. Et donc j'ai vendu le restaurant, je suis venu, je suis venu et depuis ça fait 12 ans maintenant. Alors tu voulais voyager finalement, tu vas poser tes bagages à Prague et tu vas y rester, tu vas même rencontrer ta femme, ta femme qui est d'ailleurs une actrice connue en Tchéquie, qui tourne dans des feuilletons célèbres. C'est ça, c'est ça ouais. Alors ça fait quoi de sortir avec une star quand tu vas au resto ? Elle croyait que j'étais une star à la base, non pas vraiment, mais c'était rigolo parce qu'on s'est rencontré dans un tournage, il y a un gros studio à Prague, international, qui s'appelle Barandoff, où il tourne énormément de films américains et même français. Et donc on s'est rencontré avec, c'est un film de Jean-Pierre Améry, selon Mekiri, avec Gérard Depardieu, Christa Terré, Emmanuel Seignet, et donc l'acteur principal qui était canadien, Marc-André Gondin, qui était un ami de ma soeur. Et quand il est venu à Prague, il lui a forcément donné mon numéro, on s'est rencontrés, il m'a fait venir au tournage, où, pour ne pas rester dans la loge, il m'a donné un costume et on m'a mis figurant. Donc comme j'étais le seul figurant français et que ma femme parlait très bien français et qu'elle avait un petit rôle dedans, elle a pensé que j'étais un acteur qui arrivait à un moment donné dans le film parce que j'étais français. Donc on s'est rencontrés comme ça. Et donc du coup, tu ne m'as pas dit que quand tu vas au resto, les gens la reconnaissent, ils viennent de demander des dédicaces ? Après, il y a 11 millions d'habitants. Ceux qui regardent la télé, ce ne sont vraiment pas les Praguois, mais elle est connue quand même dans... Si, si, il y a des fois des dédicaces, mais ils ne sont pas comme en France en fait. Les stars ne sont pas emmerdées, on peut les voir dans un bar, à boire une bière avec eux, ils n'ont pas de garde du corps, il n'y a rien. C'est aussi bien pour les politiques en fait. Moi, j'ai bu un pastis avec l'ancien président dans un bar. Donc c'est assez... c'est plutôt cool, c'est plutôt relax en République tchèque par rapport à ça et on peut rencontrer beaucoup de stars, entre guillemets, même américaines, sans souci. Yves, tu es arrivé en Tchéquie et là, tu vas commencer à travailler. Tu me dis, je suis reparti de zéro. Tu t'étais juste acheté une maison en France, c'est ton seul lien que tu as aujourd'hui avec la France. Mais côté business, tu as inventé un business autour des enterrements de vie de garçon. Exactement, ouais. Mais je ne pouvais pas travailler dans les bureaux, comme en tant qu'expatrié, souvent, c'est des corporate. Donc les gens, ils ont déjà leur boulot prédéfini depuis la France. Ils arrivent avec leur CV et ils ont un poste. Moi, à part des call centers qui me prenaient parce que je parlais français et à payer au lance-pierre et très récent, je n'avais pas d'offre vraiment de boulot. Dans la restauration, je ne parlais pas encore tchèque, donc c'était compliqué. C'était mon corps de métier, mais je ne pourrais pas vraiment travailler. Donc, j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de touristes et parmi les touristes les plus aisés, entre guillemets, ceux qui dépensaient le plus, c'était les enterrements de garçons. Donc, on est sur des hommes entre 25 et 50 ans qui viennent s'amuser entre potes pour l'histoire de deux jours du vendredi au dimanche sur Prague. Alors, on est un peu dans l'univers Very Bad Trip. Du coup, la boîte s'appelle d'ailleurs Check My Trip. On est un peu dans le délire de faire la fête quelques jours entre potes. On peut apprendre à tirer à la Kalachnikov, on peut conduire des tanks, faire des trucs un peu dingues. C'est ça. C'est vraiment le Disneyland pour adultes, pour les mecs. Aussi bien des activités, on peut même piloter ou copiloter un avion de chasse, Albatros Check. À l'époque, il y avait même tir d'obus de T-55. Il y a de quoi faire pour les amoureux d'adrénaline, de mécanique. C'est des activités un peu viriles. Voilà. Donc ça, c'est la journée. Après la nuit, il y a énormément de clubs, de bars. Les bars ferment. Il n'y a pas de limitation de fermeture. Ça ferme à 5-6 heures. Un groupe de dix garçons rentre comme ils veulent. Il y a des portiers, mais il n'y a pas de sélection à l'entrée. Donc c'est juste exceptionnel pour un groupe de mecs. C'est un très bon compromis. Et l'hypercentre de Prague, on y trouve tout à pied. Tu n'as pas besoin de prendre des taxis, etc. Tout se fait sur 2 km². Alors, Check My Trip va grossir. Il va y avoir jusqu'à 30 guides. Et puis, il va se passer le Covid, évidemment, qui, dans toutes ses activités événementielles, vont poser d'assez gros problèmes. Tu vas devoir les abandonner, tes guides, parce qu'il n'y a pas d'aide en Tchéquie. Et là, tu vas revenir à ton Occitanie natale, puisque tu vas te lancer dans un business en achetant un camion frigo. Et tu vas vendre des produits alimentaires Occitans en Tchéquie. C'est ça. Vu qu'on ne pouvait pas voyager pendant le... Mais au tout début, j'ai acheté le camion, je crois, fin mars. Donc au début du Covid, 2020. Je suis allé à Hanovre vite avant qu'il bloque toutes les frontières. Et j'ai acheté ce camion pour pouvoir voyager. Je l'ai enregistré à l'hygiène, donc en tant que transporteur d'arrêt alimentaire. Et ça m'a permis de voyager sans restriction. Et fais-moi rêver un peu et fais rêver nos auditeurs. Quels sont les bons produits Occitans que tu vends dans ton camion ? Alors, des huîtres, tous les coquillages, donc de l'étang de Thau, qui est à côté de 7, pas loin de Montpellier. De la viande, d'Aveyron, beaucoup d'Aubrac. Dans le Gers, avec la famille Ramaggio, tout le canard. Donc ça va du foie gras, les magrets, les cassoulet, gasconnade, etc. Ensuite, du vin, beaucoup de vin. Pas mal de vin. Ça a très bien marché, d'ailleurs, pendant le Covid. Les gens se sont un peu alcoolisés, on va dire. Et qu'est-ce qu'on a encore comme produit de tout ? Des poissons. J'ai la carte de la criée de 7, donc je ramène son aussi. Yves, t'as conscience que nos auditeurs qui sont au bout du monde sont en train de saliver à cause de toi, tu le sais. Je sais qu'il y a des sites... Ouais, exactement. Alors moi, je suis spécialisé que pour Prague, donc je gère la logistique moi-même. Donc ça me permet d'avoir des aliments très fragiles, comme des violets, des aliments qu'on ne peut pas trouver à l'export. Donc je gère la logistique de A à Z avec des températures. J'ai séparation de températures. Et effectivement, oui, ça fait saliver tous les Français de Prague. On est à à peu près 6 000. Donc la plupart me commandent régulièrement. Mais je sais qu'il y a des sites qui se sont faits, genre Ma Petite France ou des trucs comme ça, où ils livrent, mais c'est avec du DHL réfrigéré. Ça arrive en 3-4 jours partout en Europe, mais j'ai pas trop confiance en fait à la qualité du 0,4 degré pendant 3 jours dans une caisse polie. J'imagine que si t'es parti pour un mois à Prague et que tu y es depuis 12 ans, c'est que la vie là-bas, elle est agréable. Elle est très agréable. Je crois qu'ils sont dans le top 10 des villes les plus agréables au monde. Il y a un pouvoir d'achat qui était bien avant Covid. Là, il y a une petite inflation, mais je crois que c'est partout pareil. Mais c'est quand même pas cher. La vie nocturne n'est pas chère. Aller au restaurant, c'est pas très cher. Une sortie en discothèque ou dans un bar, c'est pas cher. Il n'y a que les loyers qui ont vachement augmenté. Mais à l'époque, il y avait un ratio qui était quand même pas mal. On pouvait gagner 1 500 euros et vivre comme un roi ici. Maintenant, il en faut un peu plus quand même. Mais après, au niveau des impôts, c'est très simplifié. Moi, que je gagne 20 euros ou 2 millions d'euros, je paye la même chose en impôts pratiquement. Donc, c'est plutôt cool pour quelqu'un qui veut investir en entrepreneur. De ne pas regarder, comme en France, si je fais trop, si j'embauche trop, je gagne moins que quand je faisais moins de chiffres. Ça, ça n'existe pas ici. Dernière question, Yves. L'âme à loup, les bains, ne te manquent pas trop ? Ben si, c'est pour ça que j'ai monté Farmstore aussi. J'ai monté cette boîte-là pour me rapprocher d'avoir un lien tous les mois avec mon village natal. Et je pense, dans le futur, rentrer très prochainement, dès que je vais pouvoir convaincre ma femme de rentrer au village. Et qu'elle devienne une star dans le cinéma français ? Je ne pense pas. Pourquoi pas ? Mais là, je la laisse avec sa carrière, bien évidemment. Donc, je fais des concessions parce que c'est vrai que j'aimerais bien rentrer. Merci beaucoup, Yves, pour avoir répondu à nos questions dans le cadre de ce partenariat avec Racine Sud. Je te laisse au soleil, en chiqui, au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Avec grand plaisir, merci beaucoup.